bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine alors j'ai fait une petite pause j'étais en vacances pour quatre semaines en grèce et me voilà de retour alors aujourd'hui je vous présente une petite astuce pour la déshydratation en même temps que la déshydratation de mes fannes de daikon radis noir et radis blanc donc j'ai été cueillir les fannes et en fait je n'ai gardé que la base donc ici on a le daikon boule et j'ai été enlevé l'ensemble des fannes j'étais très grand j'ai pris aussi les radis noir et les petits radis blancs donc en fait différentes variétés de radis et j'ai été aussi cueillir mon quel parce qu'il me reste encore beaucoup de quel et j'ai déshydraté l'ensemble alors qu'est ce que j'ai fait bien sûr je les ai lavé par la suite je les ai mis dans mon rebot et j'ai obtenu ce que vous voyez sur la photo sur le côté alors là je vous présente une petite astuce c'est à dire que quand je déshydrate des herbes comme ceci ce qui m'énerve c'est que ça vole partout dans le déshydrateur alors qu'est ce que je fais je mets toujours par dessus un paraflex quand je vais allumer le déshydrateur le vent de chaleur fait par le déshydrateur fait envoler les petites feuilles d'herbe que j'ai coupé parce que tout est coupé très très petit c'est pour mettre sur mes salades et donc j'en avais toujours de partout et ça m'énervait et en fait c'est une astuce que j'ai trouvé donc de le mettre comme ceci alors quand vous le mettez comme ceci il faut toujours faire un deux étages même si le deuxième étage est vide ce que va faire le deuxième étage il va empêcher votre paraflex de partir directement au vent alors une fois que c'est fait alors voyez ben ça donne ça voilà donc en fait les daikon c'est très fort les fans de daikon ça goûte très très fort quand on le mange en salade le goût est bien trop présent mais ce que je vais aller faire c'est que je vais je vais les mettre dans un pot je vais aller remplir un pot et je vais les utiliser par la suite en poudre en poudre je vais aller les mettre sur mes pizzas je vais les mettre sur mes salades et c'est plein de prébiotiques puisque c'est juste de la fibre et il ya beaucoup de tiges aussi quand j'utilise lequel que je fais en kimchi je vais aller enlever juste la feuille est ce que je vais faire c'est que je garde les tiges et toutes les tiges partent directement en déshydratation donc là bas c'est très simple une fois qu'on a fait ça alors voyez a toujours le bruit qui signifie que c'est bain sec ça a tourné toute la nuit et voilà j'ai beaucoup de verdure alors cette verdure je la mélange vraiment pas parce que comme je vous dis elle est très forte et très goûteuse parfois elle a un petit goût amer pour certains moi ça me dérange pas du tout et à la limite j'aime bien l'utiliser comme on mettrait un sel pour donner un petit goût de plus sur une salade alors une fois que mon pot va être rempli qu'est ce que je vais faire déjà je vais tasser alors moi je tasse toujours mes pots d'herbe donc je vais en rentrer le plus possible puis quand ça va bien être tassé bah c'est sûr je vais le fermer et je vais aller mettre une étiquette avec qu'est ce que c'est et la date et par la suite ce que j'irai faire c'est faire des petites repoudre que je vais utiliser donc vous allez voir maintenant l'ensemble des poudres que je fais je les fais en général pour trois semaines et je les renouvelle c'est à dire qu'il ya toujours des parfums différents voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous dis à la prochaine fois au revoir que vous avez aimé cette vidéo